L'ancien président de l'Africa Sport d'Abidjan, Antoine Barry, grand partisan de Didier Drojéba, exige la publication des résultats de l'enquête d'intégrité avant l'élection du président de la FIF. L'Assemblée Générale Élective de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, prévue pour se tenir le samedi 23 avril 2022, pourrait être mouvementée, ou être bloquée, si l'on s'en tient aux propos tenus, ce mardi 19 avril 2022, par l'ancien président de l'Africa Sport d'Abidjan, Antoine Barry, lors de la conférence de presse organisée à Yopougon. Il exige la publication des résultats de l'enquête d'intégrité avant les élections Il exige à la commission électorale que dirige la présidente du CNFIF, Mariam Dehaogabala, la publication des résultats de l'enquête d'intégrité, avant le scrutin du samedi prochain. On nous dit d'aller aux élections et que c'est sous réserve. Ça veut dire quoi ? Qu'elles nous disent la vérité qu'elle a échoué. Nous ne sommes pas d'accord, a-t-il averti, avant d'être plus incisif, tant qu'elle ne donne pas les résultats de l'enquête d'intégrité, les élections du 23 avril n'auront pas lieu. Et Antoine Barry de mettre Madame Gabala à l'index. On va dire à notre candidat de Rojéba de ne pas aller aux élections. Ce qu'elle veut faire, c'est pour amener des troubles dans le pays. J'interpelle le gouvernement. Les gens sont chauds aujourd'hui. On ne va pas aller à une élection comme ça, a-t-il souligné, avant d'attirer l'attention de tous sur le monde que draine Rojéba. Nous ne voulons pas de troubles, vous avez vu quand Rojéba est allé déposer sa candidature, vous avez vu quand il présentait son projet. Avec tout ce monde-là, on va aller aux élections dans ces conditions. Si un candidat est élu et qu'après, on doit reprendre les élections, quelle sera la réaction des sportifs ? Nous avons souffert de la crise. Le pays est en paix aujourd'hui. Le président de la République est en train de travailler. Nous ne voulons pas de troubles, a prévenu le conférencier. Lire aussi argent électif de l'Africa Sport d'Abidjan, Antoine Barry et Alexis Vajba derrière Kuliotéa, une conférence de presse annoncée ce jour à l'entendre, sans les résultats de l'enquête d'intégrité, on ne va pas laisser Rojéba aller aux élections. Quelle, Mme Gabala, note de la rédaction, prenne Sori et Diallo pour aller aux élections. Si les résultats de l'enquête accablent Rojéba avant les élections, nous allons accepter et nous n'irons pas aux élections, a dit Barry. Il demande à Narcisse Kuliotéa de ne pas se tromper de candidat interrogé sur l'attitude de Narcisse Kuliotéa, l'actuel président de l'Africa Sport d'Abidjan, qui ne s'est pas encore affiché avec un camp, Antoine Barry lui demande de ne pas se tromper de candidat. Si l'on doit faire un éternel recommencement à l'Africa pour chercher un bon président, on le fera. Si Kuliotéa ne dit rien, c'est qu'il est avec nous les supporters de Rojéba, suppose-t-il. Sinon ? S'il ne le fait pas, après les élections, on va se voir. Il ne connaît pas l'Africa. Il s'amuse avec l'Africa. Lui, il est venu jouer à l'Africa, mais nous sommes nés dans ce club. Il n'a qu'à faire l'erreur, si c'est pour recommencer, on va recommencer, à menacer Barry, avant de dire qu'il est pour le moment préoccupé par l'élection de Rojéba à la FIF. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.